Salut guerriers, c'est Anou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te faire une courte vidéo où on va parler de la mentalité par rapport aux erreurs. Alors, tu sais, faire des erreurs, c'est pas si grave que ça. En fait, faire des erreurs, c'est même obligatoire, quasiment systématiquement, pour réussir dans n'importe quel domaine. Que ce soit dans la musique, que ce soit dans n'importe quel autre domaine, dans le boulot, dans l'entrepreneuriat, peu importe. On est obligé de faire des erreurs pour progresser. Est-ce que tu connais quelqu'un qui a réussi à marcher quand il était bébé du premier coup sans tomber ? Non, ça n'existe pas. On tombe, on se relève, on apprend. À chaque fois, c'est comme ça. Alors, pourquoi je te parle de ça ? Parce que souvent, le fait de faire des erreurs, ça nous fait peur. C'est un peu mal vu. Tu vois, il y a pas mal de gens qui pensent qu'il ne faut pas faire des erreurs, il faut éviter de se planter, etc. Moi, ce que j'aimerais te partager, en fait, comme mindset, comme mentalité, c'est au contraire d'accepter totalement le fait de faire des erreurs, voire même de les accueillir, voire même d'aller les chercher. Pourquoi ? Parce que plus vite tu feras des erreurs et plus vite tu vas apprendre de tes erreurs. Évidemment, c'est important d'apprendre de ses erreurs, sinon ça ne sert à rien. Mais en apprenant de tes erreurs, eh bien, tu vas progresser. Alors, ça paraît tout con, dit comme ça, mais si tu mets de côté la peur de te planter, eh bien, tu vas accepter de faire plus facilement des erreurs et donc tu vas plus facilement progresser à l'étape d'après, puis à l'étape d'après, puis à l'étape d'après. Alors, pour, comment dire, progresser, évidemment, il faut tenir compte de ses erreurs. Et l'idée, c'est de pouvoir te rappeler assez en détail des erreurs que tu as faits et de comment les régler pour ne pas les reproduire. Tu peux très bien te prendre un cahier ou un fichier Excel dans lequel tu vas noter les erreurs que tu as faites et les choses que tu as mis en place pour les corriger, de manière à ne plus refaire ces erreurs dans le futur. Alors, ces erreurs, ça peut être, en compo par exemple, ça peut être des mauvais réglages sur des outils, sur des VST, sur un compresseur, sur un synthé, des choses comme ça. Une enveloppe à dessert que tu aies mal réglé. Par exemple, ça, ça m'est arrivé sur un de mes morceaux sur lequel je me suis bien foiré sur le kick, on ne va pas se mentir. Enfin, bien foiré, c'était un peu exagéré, mais en tout cas, le truc aurait pu être bien mieux fait. Pourquoi ? Parce que le kick sur ce morceau, il était mal synthétisé, je l'avais synthétisé moi-même. Et bref, les réglages n'étaient pas top. Et ça, je m'en suis vraiment rendu compte après que le morceau ait été publié et de toute façon, je n'avais pas envie de le refaire. Et donc, du coup, par contre, pour les morceaux suivants, l'idée, c'est de tenir compte des erreurs qu'on a faites pour ne pas les reproduire. Donc, du coup, je me suis davantage formé en sound design et en synthèse pour mieux synthétiser les prochains kicks que j'allais mettre dans les compos qui ont suivi par la suite. Donc, l'idée, c'est ça. Et c'est pareil dans d'autres domaines. Par exemple, dans le DJing, peut-être qu'à un moment donné, tu as écouté un mix que tu as enregistré, un set que tu as enregistré il y a quelques temps. Et à un moment donné, tu te dis, ah merde, je me suis foiré sur le choix de ces morceaux. La combinaison ou la transition, elle s'est mal passée pour telle ou telle raison. Peut-être le choix des morceaux n'était pas bon en termes de tonalité. Ce n'était pas compatible. ou la transition a été mal effectuée. Peut-être que le calage tempo a été bâclé ou des choses comme ça, peu importe. Mais l'idée, c'est de trouver pourquoi c'est une erreur, comment ça aurait pu être corrigé et comment tenir compte de tout ça pour les prochaines fois, pour ne plus refaire ces erreurs. Donc, n'hésite pas à te prendre un petit calepin ou un fichier Excel comme ça, dans lequel tu as noté vraiment ces erreurs qui auraient pu être évitées et pour surtout ne pas les reproduire par la suite. Alors ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est bien d'apprendre de ses propres erreurs. Et c'est encore mieux d'apprendre des erreurs des autres personnes. D'accord ? Parce que quasiment toutes les erreurs que toi, tu peux faire, il y a des grandes chances que d'autres personnes les ont faites avant toi. Donc, si tu peux être au courant des erreurs que les autres ont faites pour éviter de toi-même faire ces erreurs, forcément, tu vas progresser plus vite. D'où l'intérêt d'avoir quelqu'un qui te guide. Ça peut être un formateur, ça peut être dans des livres, ça peut être un pote qui te montre des techniques de mix, des techniques de compo, peu importe. Mais quand tu as quelqu'un qui va te partager ses erreurs, eh bien, ça va te permettre de toi d'éviter de les faire. Et donc, ça te permet tout simplement de progresser plus vite. Encore une fois, c'est tout l'intérêt d'avoir un formateur, un coach, un mentor dans n'importe quel domaine qui peut te faire économiser énormément de temps parce que tu vas éviter de faire des erreurs qui pourraient être évitées. Et c'est vraiment ce que je te souhaite pour pouvoir apprendre le plus en ligne droite possible. Bien que dans tous les cas, les erreurs, tu en feras forcément. Mais plus vite tu les feras, plus vite tu apprendras des autres pour ne pas faire ces erreurs. Et plus vite, tu pourras t'épanouir en musique. Et c'est tout ce que je te souhaite. Pour aller plus loin, je te mets des liens en description, comme d'habitude, vers des ressources gratuites. Il y a le pack de bienvenue DJing, le pack de bienvenue MAO. Tu vas voir, ce sont des packs de ressources. Tu as juste à rentrer ton prénom et ton email. C'est complètement gratuit. Et tu vas pouvoir recevoir comme ça des modes d'emploi sur le mix. Il y a ma banque de sons, des sons que j'ai créés que tu peux utiliser dans tes compos. Tu vas voir, il y a pas mal de choses. Il y a des audios, des tutos. Enfin, il y a pas mal de choses. Donc, je te laisse regarder ça. Il y a des vidéos aussi sur comment faire une synergie entre le DJing traditionnel et la création de tes propres morceaux. Donc, bref, je ne te dis pas plus. Regarde dans la description, tu vas voir. Je pense que ça va t'intéresser. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et je te dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada